C'est qu'en 5 ans que le Conseil de l'Entente existe, mais depuis ces deux dernières décennies, l'organisation sombre dans l'oubli. Pourtant, elle a participé à la création d'autres institutions sous-régionales qui connaissent plus de succès. Le secrétariat exécutif veut saisir l'opportunité de cet anniversaire, célébré officiellement le 28 mai prochain, pour faire revivre l'institution. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente regroupe cinq pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Son but est de permettre une concertation entre les chefs d'État des pays membres, mais aussi créer un esprit d'entente et de solidarité entre les citoyens de cet espace. Si le Conseil de l'Entente vit encore, c'est bien grâce à la volonté de la génération actuelle des chefs d'État africains. Les chefs d'État ont fixé des orientations stratégiques au Conseil de l'Entente. Entre autres, un renforcement de la coopération politique entre les États de l'espace, de telle sorte à faire face aux problèmes de politique et aux problèmes de sécurité. Donc, pour faire un diagnostic, une étude diagnostique. Et à partir des éléments de cette étude, nous allons pouvoir, comme les chefs d'État nous l'ont demandé, proposer des mécanismes nous permettant d'assurer la veille politique. Le retour du Conseil de l'Entente sur la scène politique africaine a déjà débuté en 2012 par la nomination des membres des organes de direction. L'institution veut jouer son rôle de doyenne des organisations africaines dans la prévention des conflits en assurant la veille politique pour améliorer la gouvernance politique au sein des pays membres.